Je m'appelle Toufique Valipuram, je suis un membre de WeShare et j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. J'ai quelques messages quand même à vous faire passer. Au mois de juin, nous organisons un événement qui s'appelle le WeShare Fest. Certains le connaissent déjà, c'est un événement que nous avons organisé en France pendant cinq ans, autour de l'économie collaborative d'une part et puis ensuite plutôt autour des questions qui concernent la ville. Et nous avons décidé de relancer cet événement-là du 23 au 25 juin. Donc quand je parle d'un événement, je vous rassure, on parle bien d'un événement physique, pas numérique, pas en ligne, d'un événement physique au cours duquel les participants pourront interagir entre eux. Et la particularité, c'est que c'est un événement international qui compte généralement la moitié de personnes venant de l'étranger. Une information importante sur cet événement, c'est que cette année, on s'intéresse aux grandes questions de société à travers le prisme du temps. D'ailleurs, vous le voyez dans le titre de cet événement et Clotilde vous le détaillera tout à l'heure, on s'intéresse aux questions d'innovation et de management à travers le prisme du temps. Donc ça, c'est sur cet événement, le WeShare Fest qu'on organise du 23 au 25 juin. Et d'ici là, je vous l'ai dit, il y aura plusieurs intervalles, donc plusieurs conférences. La prochaine aura lieu le jeudi 4 mars en début d'après-midi. Et nous nous intéresserons à la question de la ville du quart d'heure. Certaines et certains ont déjà entendu parler. Est-ce que c'est un effet de mode pour les nantis des centres-villes ou un véritable changement de société pour repenser notre rapport au temps et à l'espace ? Voilà un petit peu le sujet que nous souhaiterions évoquer, que nous allons évoquer le jeudi 4 mars après-midi. Merci beaucoup, Fic. Bonjour à tous. En effet, moi, je suis Clotilde Sauvage, aussi membre de WeShare, et je vais vous accompagner tout au long de cette matinée. Et avant de donner la parole à nos intervenants et de les représenter un petit peu, je voudrais revenir sur l'intitulé de cette conférence, l'innovation et le management sont-ils à contre-temps ? Puisqu'on l'a vu en postant notamment cet intitulé, ça a créé des réactions. Est-ce que finalement, certains se sont demandés si le titre de cette conférence s'approchait pas un petit peu du design fiction ou du moins d'une sorte de prochaine prophétie autoréalisatrice ? Être à contre-temps, c'est être contre son temps, c'est sortir en quelque sorte de la modernité, voire parfois considérer que c'est dépassé. Ce qui est assez paradoxal finalement quand on souhaite qualifier l'innovation comme le management, puisque à la limite, on aurait associé cette notion de contre-temps au marketing qui était dans toutes les bouches il y a quelques années, et je serais peut-être moins surpris. Mais aujourd'hui, c'est vrai que associer cette notion de contre-temps à l'innovation, quand bien même aujourd'hui tout semble prétexte à innover, ça paraît assez paradoxal, et c'est vrai que l'innovation, c'est finalement l'idée d'avoir un coup d'avance, voire de rester dans le coup. Et de l'autre côté, on voit bien qu'aujourd'hui, les questions qui sont liées au management sont extrêmement actuelles avec la crise du... Du coup, moi j'utilise le terme crise pour parler du Covid, de Tufik, on voit bien que ça a complètement bouleversé nos habitudes et qu'on ne compte plus les articles sur le sujet. Et donc finalement, revenir, je souhaitais avant qu'on rentre dans les discussions, revenir un peu sur cette notion de contre-temps qui pour nous est à envisager comme cette haute définition, s'interroger sur le rythme. Être à contre-temps, c'est aussi essayer de trouver une mesure, voire d'avoir un décalage. Et on voit bien aujourd'hui, face aux impératifs, on va dire multiples, qui sont... sur lesquels les entreprises ont certaines pressions, que ce soit des impératifs de performance, d'efficacité ou de productivité, on sent bien qu'il y a une sorte de course effrénée contre la montre et qu'il semble important aujourd'hui de se poser la question, finalement à force d'aller vite, plus vite, voire trop vite, est-ce qu'on... est-ce qu'il est encore possible de suivre la cadence ? Est-ce que finalement on arrive encore à innover, à poser des politiques managériales et voire à faire coïncider les deux ? Est-ce que finalement on arrive encore à ce que les deux trouvent un certain équilibre ? Ou est-ce qu'on est plutôt dans des sortes d'évolution un petit peu de cette course contre la montre qui ne fait que de développer des accros, des accidents et finalement de développer encore plus de contre-temps ? Et donc, pour tenter d'y voir plus clair, nous avons sur le champ de l'innovation, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Stromboni, qui est freelance autrice en innovation et on peut le voir derrière, j'ai pu voir en fond d'écran le titre de ton ouvrage « Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation ». Bienvenue ! Sur ce même champ de l'innovation, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Comberbin, vous avez été directeur des technologies numériques de l'État à la direction interministérielle du numérique avant de rejoindre le groupe RATP, et d'en devenir le directeur innovation. Bonjour à vous ! Et sur le champ du management, François Dupuis, vous êtes sociologue des organisations et auteur de la série Lost in Management, dont le troisième volume s'intitule « On ne change pas les entreprises par décret » et comme l'a énoncé Toufik en introduction, nous avons eu le plaisir d'avoir un échange avec vous qui a été publié sur le WeShareMag hier et qui est disponible sur le site internet de WeShare. « Innovation, management, de quoi on parle ? » On a un peu l'impression que ces mots sont devenus un petit peu des mots fourre-tout, des mots valises, très galvaudées. Donc, je me tourne vers François pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition finalement du management ? Et est-ce que selon vous, c'est une science ? Est-ce qu'on peut parler de science du management ? Et finalement, vous qui êtes sociologue, comment la sociologie permet de… Qu'est-ce que la sociologie apporte à la compréhension du management ? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. Alors, je vais commencer par répondre à la première. Comment vous définissez le management ? Je vais répondre parce que tout le monde me pose, à chaque fois que je commence à parler du management, la question « Qu'est-ce que c'est que le management ? » D'ailleurs, je faisais une audition au Sénat et les sénateurs m'ont posé la question « Et comment vous définiriez le management ? » Donc, on va les faire le faire. Alors, moi, je vais donner une définition qui est la plus simple qui soit dans sa formulation et la plus compliquée qui soit dans ses conséquences. Donc, je vais dire le management, ça consiste à obtenir des gens qui fassent ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. Voilà. Alors, on dit comme ça, c'est relativement simple, mais ça permet de passer à la deuxième question qui est « Comment vous faites pour obtenir des gens qu'ils fassent ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent ? » Si on reste dans la question du management des autres, alors on peut dire que oui, c'est une science, au sens où la connaissance qu'elle produit est cumulative, ce qui est la définition d'une science. Quel est l'aspect cumulatif ? Juste pour illustrer ce que je viens de dire. On pourrait dire que la sociologie des organisations a été initiée par Taylor, le premier à avoir posé la question « Comment on fait pour obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterie qu'ils fassent ? » Taylor, lui, avait apporté une réponse qui était « Vous produisez des règles scientifiques et comme personne ne peut se poser à la science, par définition, personne ne se posera aux règles que vous avez émises et donc tout le monde les appliquera comme ils sont supposés les appliquer. Ce qui avait une conséquence extrêmement intéressante, c'est que les individus étaient parfaitement substituables. » Il y a eu tout le mouvement qu'on a appelé le mouvement des relations humaines avec Elton Mayot, les expériences à la Western Electric, tout ce que vous voulez pour déclinir que non, mon Dieu, l'homme n'était pas qu'une main qui faisait des gestes, c'était un cœur. C'était joli, l'homme est un cœur, c'est magnifique. Ensuite, vous voyez, ça s'est continué avec la théorie des besoins de Maslow et avec cette invention tout à fait sympathique qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui n'a jamais existé. Maslow n'a jamais fait de pyramide, c'est des consultants intelligents qui ont inventé ça, la pyramide de Maslow. Et puis enfin, il y a eu ce que nous pratiquons aujourd'hui en sociologie des organisations, qui nous vient plutôt de l'économie d'ailleurs, c'est-à-dire du prix Nobel d'économie vers Simon et de ce qu'on appelle la théorie de la rationalité limitée. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que je vais ennuyer tout le monde à raconter ces choses-là qui sont barbares, même si elles sont formidablement intéressantes, mais qui est, si vous me permettez, on a commencé avec l'homme serait humain, l'homme serait un cœur, aujourd'hui la sociologie des organisations dit que c'est une tête. Et donc la théorie de la rationalité limitée, c'est la reconnaissance de l'intelligence de l'acteur, ce qui est un problème dans les organisations, le fait que les acteurs soient intelligents, c'est un problème, parce qu'on rêverait tous de diriger des gens qui ne soient pas intelligents, et malheureusement, ils le sont intelligents. Donc la question est, et ça me ramène à ma question initiale, comment on fait pour obtenir d'acteurs intelligents qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent ? Et c'est ça que la sociologie des organisations se propose de discuter et d'amener, c'est d'ailleurs que vous avez eu la gentillesse de citer mon dernier livre, tout mon dernier livre est consacré à ça, comment peut-on utiliser ce type d'approche qu'on appelle, en sociologie des organisations, l'analyse stratégique des organisations des systèmes, pour produire du changement concrètement ? Carole, je me tourne vers vous à présent, pour un petit peu l'effet de miroir, l'innovation pour vous, quelle est votre définition dans l'échange préparatif qu'on a pu poursuivre ensemble ? On a beaucoup parlé de culture de l'innovation et de quelque chose du besoin de se forger une certaine culture. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce chemin que vous avez parcouru aussi de votre côté ? Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là. J'en ai profité de cette séance pour relire les deux derniers livres de François Dupuis et c'est vrai que la sociologie des organisations apporte un éclairage vraiment essentiel quand on fait de l'innovation. Moi, je voudrais juste, en propos liminaire, dire que je pense qu'on vit un peu dans la pénombre et voilà, la sociologie des organisations, c'est une forme de lumière qui nous éclaire, qui éclaire certaines choses aussi différemment. Ça nous permet aussi de savoir que plus on voit de choses, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas et donc moi, ça prend du temps d'apprendre tout ça. Pour moi, l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques et c'est aussi le mouvement. Si on s'en réfère à l'étymologie, mais je n'y passerai pas trop de temps, c'est le nouveau en fait, c'est de faire des choses nouvelles. C'est pour ça aussi que c'est un mot valise, parce que dans son essence même, c'est un mot qui recouvre un vaste champ de possibles et d'exemples, d'approches. Donc pour moi, la culture de l'innovation, ce qui m'anime en fait, c'est que c'est aussi une forme d'espoir dans le monde de l'entreprise, puisque quand on fait vraiment de l'innovation, on peut se sentir très utile, on peut être très efficace, on peut aussi travailler ensemble dans un climat de confiance. Beaucoup de choses qui sont assez inaccessibles dans l'entreprise, parfois, souvent. Moi, il se trouve que j'ai fait un pas de côté, puisque je suis freelance, donc c'est aussi un reflet de mon vécu et de celui d'autres personnes. Donc pour moi, l'innovation, c'est quelque chose qui peut être très émancipateur, mais aussi très destructeur, car elle prend plusieurs formes. Elle peut prendre des formes, voilà, les laboratoires d'innovation, l'intrapreneuriat, les start-up studios, l'extrapreneuriat, les lieux d'innovation, comme Vinci, par exemple. Enfin, il y a plein de formes, de manifestations d'une démarche d'innovation en entreprise qui peuvent, et je ne m'étends pas trop, mais effectivement, moi, j'ai aussi des regards, c'est critique sur certaines façons de faire, qui peuvent être destructrices pour les humains, pour les personnes qui sont entreprises, et parfois aussi peu, apporter peu à l'entreprise, au final. On voit qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui pour industrialiser, de déployer des innovations, vraiment les généraliser, pour des questions d'ailleurs qui rejoignent, voilà, le prisme que peut nous apporter la sociologiste des organisations, il faut l'expliquer. Toujours est-il que, donc, pour moi, l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques, donc qui dit état d'esprit et technique dit apprentissage, et donc il faut se former, et il faut aussi en même temps pratiquer. Donc, parfois, on fait ou l'un ou l'autre, rarement les deux, et ça, c'est très important. Il se trouve que j'ai aussi un podcast sur les PME qui innovent en ce moment, qui font face à la crise. Je sors un épisode chaque semaine, et j'avais interviewé notamment Jean-Marc Neveu, qui a une entreprise de plasturgie dans la Vienne. En fait, il a plusieurs sites industriels, et lui, il est vraiment dans cet état d'esprit innovant, mais sans forcément mettre de mots. Il a vécu des serious games type Lego avec ses équipes. Il a mixé les équipes de production, les équipes commerciales, les équipes de direction. Il a travaillé sur l'erreur qui est acceptable, sur la solidarité, donc sur des aspects aussi managériaux, mais sans vraiment le dire. Il fait des choses à la sauce PME. Et là, pendant cette crise sanitaire, non seulement ils ont été très réactifs, ils ont pu continuer à travailler, avoir des clients, mais Jean-Marc et ses équipes ont aussi créé une start-up qui s'appelle Plaque Steel et qui recycle les masques géorgicaux. Donc, cet exemple-là, en fait, c'est parce qu'ils avaient déjà cet état d'esprit, déjà cette culture, déjà des techniques de travail ensemble, d'innovation. Ils innovaient déjà avec l'économie circulaire sur le recyclage de vêtements en cintre. Et du coup, là, cette crise a été pour eux une opportunité pour un peu déployer cette énergie et mettre en pratique cet état d'esprit et ces techniques qu'ils avaient acquises sans forcément avoir une direction innovation ou ça, ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, innover, c'est possible pour tout le monde. C'est possible dans tous les niveaux, que ce soit à grandes entreprises comme PME, TPE, ETI, et puis dans le secteur public, évidemment. Mais pour ça, effectivement, il faut une volonté réelle. Et il faut aussi une connaissance de ce que c'est l'organisation, la structure, mais ça, c'est le domaine de François Dupuis. Et donc, pour moi, l'innovation, c'est possible. L'innovation, ça peut être émancipateur et tout dépend un peu comment c'est mené et dans quel état d'esprit et pour quel objectif. Ça m'évoque énormément aussi cette question de la pratique et du droit à l'erreur, finalement, quand on innove et de l'importance de laisser des espaces d'expression et qui peuvent laisser aussi, justement, donner la possibilité du droit à l'erreur, qui a été quelque chose qui, selon vous, est extrêmement nécessaire quand on parle d'innovation. Oui, tout à fait. Après, c'est souvent des mots où on parle beaucoup du droit à l'erreur. On parle aussi de l'agilité aujourd'hui sans vraiment l'autoriser en réalité. Parce que, d'une part, il faut effectivement savoir apprendre de ses erreurs. Il faut pouvoir se mettre en risque pour faire des erreurs. Et souvent, on est dans des structures qui n'autorisent pas vraiment la prise de risque. Moi, j'avais vu le PDG de Coursera, les outils d'apprentissage en ligne, qui est américain. J'avais un peu challengé sur le droit à l'erreur et tout. Parce qu'on dit que c'est une notion un peu plus américaine, qu'ils sont plus... Voilà, ils l'acceptent plus. Et ils m'avaient répondu, enfin, moi, erreur ou succès, finalement, peu importe. L'important, c'est qu'est-ce qu'on a appris et est-ce que mes équipes, quand je leur demande ce qu'elles ont appris, elles sont capables de le formuler. Et je trouve que ça, c'est aussi une approche plus intéressante. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est un lieu aussi où on apprend. On apprend à être un meilleur ou un meilleur professionnel. On apprend à faire des choses. Et c'est ce côté-là, souvent, François Dupuis parlait de faire en sorte que les gens agissent pour nous, sur nos objectifs. Mais en fait, si on est des personnes humaines, on va aussi grandir professionnellement. Et je pense qu'il y a ça derrière, ce droit à l'erreur. Et que peut-être, si on le voyait de cette façon-là, on l'appliquerait peut-être un peu mieux. On laisserait plus l'espace de liberté. Comme je me tourne vers vous, je vous ai trouvée. Je regardais parce que votre photo n'était pas au même endroit. Je voulais... Enfin, je vous donne la parole par rapport... Est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce que Carole vient dénoncer et à sa définition de l'innovation ? Et surtout, vous demandez... Vous questionnez par rapport à vous qui êtes dans le groupe de la RATP. Est-ce que cette injonction à l'accélération, c'est quelque chose que... Comment vous le percevez dans votre réalité au quotidien ? Et finalement, est-ce que... Aller vite, justement, pour revenir sur cette question qui est un petit peu sous-jacente à cette conférence, ne fait pas qu'on multiplie les contresens lorsqu'on innoble aujourd'hui ? Bonjour à tous. Je suis aussi très content d'être là. Alors moi, je vais avoir effectivement un point de vue un peu de praticien et je parlerai un peu de la RATP, mais aussi de ce que j'ai pu voir dans l'administration avant, puisque j'y ai passé quelques années et dans des endroits différents, donc avec des cultures, justement, managériales et d'innovation assez différentes. Je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit. Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi on fait tout ça ? Ça renvoie finalement à une question qui est encore plus haute, c'est quelle est la stratégie de l'entité dans laquelle vous vous trouvez ? Et en quoi est-ce que le management et l'innovation servent cette stratégie ? Et derrière la stratégie, vous avez une autre notion qui est la notion de culture et est-ce que vous pouvez essayer de faire changer en partie ou pas cette culture ? Et il y a une notion de culture d'innovation et une notion de culture de management. Aujourd'hui, effectivement, il y a une notion d'accélération. Alors, c'est là où je veux faire des choses un peu différenciées. La RATP, c'est même intéressant, c'est qu'en interne, vous avez plusieurs cultures. Vous avez la culture de l'opérateur, donc les gens qui font en sorte que le métro tourne tous les jours, c'est des gens qui sont à la minute, voire à la seconde. Le challenge des opérationnels, c'est de réussir à passer deux métros de 90 secondes à 85 secondes. Donc, eux, ils se font déjà très vite. Et d'ailleurs, justement, ça se ressent sur le type d'innovation et le type de management qu'ils ont. Ils font de l'innovation très court terme. Vous leur demandez, ils font beaucoup d'innovation d'intégration. Ils prennent des trucs sur étagère, ils assemblent, ils mettent en production très vite, très rapide, très ligne. Et puis, du coup, ils ont un management qui est, quand on a un incident, il faut prendre des décisions rapides. Donc, ils ont un management, pour le coup, très vertical. On ne peut pas se rassembler à 14 pour décider de ce qu'on fait quand on a 2000 voyageurs dans une rame qui est coincée. Il faut absolument y aller. Et puis, dans la RATP, il y a aussi les gens qui font les extensions de lignes de métro, les nouvelles lignes, qui ont acheté les nouveaux trains. Et ça, c'est des projets, c'est l'inverse. C'est des projets à 10 ans, à 15 ans, où vous savez que la personne qui est en face de vous sur le projet, elle n'ira pas au bout du projet parce que personne ne reste 15 ans sur un projet. C'est inhumain. Et donc, il y a là, pour le coup, une autre culture avec une notion d'innovation extrêmement longue et extrêmement lente pour aussi, et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que dans cette accélération qu'on subit, cette pression pour dire il faut aller plus vite, plus vite, plus vite, on oublie la notion de capacité. Moi, je peux faire ce que je veux, le béton, il ne sèchera pas plus vite parce que quelqu'un nous demande que le béton sèche plus vite. C'est quelque chose que moi, je vois, qui me frappe actuellement dans la crise dans laquelle on vit. Quand les gens commencent à dire « Ouais, c'est bon, on a un vaccin, dans trois mois, c'est plié. » Moi, je suis ingénieur, j'ai fait trois minutes de maths en me disant « Ok, si on fait une petite équation à deux centimes en disant « Ok, combien de temps il faut pour vacciner un bonhomme ? Allez, au moins un quart d'heure, combien on a de bonhommes à vacciner ? Combien il faut de temps pour monter un centre de vaccination ? » Vous faites une estimation hyper rapide, vous n'avez même pas besoin d'être spécialiste du domaine, vous voyez que le trois mois, il ne tient pas la route trois secondes. Et on oublie cette notion de capacité. Il y a des sujets techniques qui n'avanceront pas plus vite malgré la pression, malgré la volonté d'accélération. L'autre chose qui effectivement prend du temps et c'est vrai dans l'innovation, on peut faire des projets plus vite, on peut développer plus de prototypes, plus d'expérimentations, plus de choses comme ça. Mais le cœur de l'innovation, ce n'est pas ça. Le cœur de l'innovation, c'est changer les mentalités. Et ça, on peut faire ce qu'on veut, ça tourne à la vitesse des hommes et ça tourne à la vitesse du management. Et pourquoi à la vitesse du management ? Parce que le management est déterminant dans la capacité des gens à accepter de changer leur état d'esprit. Si vous avez un management qui vous encourage à prendre un peu d'initiative, à proposer, qui va vous allouer des moyens pour tester quelque chose et qui va vous récompenser les gens qui essayent de faire bouger les choses, ça va apparaître. Si au contraire, vous avez un management qui met le couvercle et qui récompense tout le monde pareil, celui qui a essayé de se défoncer et de faire bouger les choses est celui qui n'a rien fichu, en fait, au bout de quelques années, vous allez juste stériliser votre champ d'innovation et ça, notamment dans les très grandes organisations, il y a un grand discours de l'innovation et puis après, il y a des actes. Et dans les actes, la question de, pour moi, la question de comment vous donner les primes aux gens, comment vous donner les augmentations aux gens, c'est la clé. et c'est là où, notamment dans la sphère publique, vous avez des choses qui sont anti-innovation au possible parce que, voilà, en fait, une fois que vous avez, finalement, que les gens qui ont essayé de se dépasser finalement ne sont pas plus récompensés que celui qui n'a rien fichu et que vous avez mis les gens dans cet état-là pendant 5, 10, 15, 20 ans, après, vous pouvez leur demander d'innover et d'accélérer. Bon, tant que vous ne changez pas ça, ça ne changera pas fondamentalement. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, conduit à ce que vous appelez des contournements, parfois, j'ai l'impression de, justement, l'idée que dans la sphère publique, justement, il y a cette anti-innovation, enfin, cette culture de l'anti-innovation qui fait qu'on en arrive à avoir, justement, ce que nous, on appellerait là pour cette conférence, donc, des contresens, à savoir, des moments où, finalement, on essaie de contourner pour, et donc, je vais vous laisser un petit peu expliquer, mais on avait évoqué notamment les partenariats d'innovation qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, les nouveaux types de marché public dont l'objectif est de faciliter, justement, une capacité pour les acteurs à innover et qui, aujourd'hui, ne sont pas extrêmement utilisés ou, en fait, qui posent des blocages dans les organisations. Oui, et puis, alors, j'ai vu une question sur est-ce que la fonction publique ne veut pas innover ? Non, la fonction publique peut innover et elle innove. Pour le coup, elle communique très mal sur son innovation, à l'inverse d'un certain nombre de grands groupes privés qui, eux, communiquent très bien sur leur innovation et en font beaucoup moins. Par contre, la question, c'est qui innove et pourquoi et comment ? Et en fait, il y a une vraie question et c'est là où on retrouve la sociologie des organisations. C'est-à-dire qui détient réellement le pouvoir et qui peut décréter que telle innovation est bonne ou n'est pas bonne ? Et en fait, vous retrouvez, notamment dans l'administration, vous avez une couche de management à qui on donne le droit d'innover et de faire des choses et par contre, les échelons en dessous, on leur demande de ne surtout pas trop réfléchir, de ne surtout pas trop innover et d'exécuter ce que leur donne, comme donne les infos, la couche du dessus avec une articulation politique qui est parfois positive ou négative. La question derrière, c'est est-ce que quand vous n'êtes pas dans cette couche-là, quand vous êtes dans les couches du dessous, comment vous faites pour gérer, pour innover quand même ? Parce qu'il y a quand même des gens dans la fonction publique plein de bonne volonté qui essayent de faire des choses au quotidien. Et donc là, vous avez des biais et vous avez des biais qui sont, vous allez aller chercher de la pression externe, vous allez chercher des partenaires externes. Le mécanisme des partenariats d'innovation, c'est exactement ça. C'est un mélange, une alliance entre la couche de politique et la couche d'une partie des hauts fonctionnaires qui ont décidé que vous avez besoin de nouveaux outils pour innover. Et donc, on crée ce système de partenariats d'innovation. Mais si on regarde bien ce que c'est que ce système de partenariats d'innovation, c'est en fait, et c'est là où vous voyez la structure qui rattrape les innovateurs, c'est en fait un droit temporaire, dérogatoire du code des marchés publics, qui est une expérimentation au sens réglementaire, c'est-à-dire que c'est limité dans le temps et c'est limité en termes de cas d'usage et en termes de montant. Ce qui fait qu'in fine, vous vous rendez compte que vous avez une espèce de guerre entre ceux qui veulent essayer de secouer le système et de le faire innover et un certain nombre de gardiens du temple qui, quand ils ont vu apparaître ce truc-là, ont réussi à coller par-dessus ce partenariat d'innovation, à coller par-dessus trois, quatre gardes fous pour dire attention, il ne faudrait quand même pas que ce machin échappe totalement à la structure. Et du coup, in fine, vous vous retrouvez avec un système qui est devenu une espèce d'usine à gaz difficile à pratiquer. Et donc, en fait, vous avez une espèce de confrontation permanente entre ceux qui essayent de secouer les lignes et de le faire avancer et ceux qui essayent de rattraper le système. Et ça, je pourrais vous parler aussi de la même logique sur ce qui a été fait autour des startups d'État d'un côté et de ce que font les directions, les DSI classiques de l'autre. Donc, startups d'État très agiles justement, essayant un peu de secouer les lignes du système et de secouer les pratiques et puis les DSI qui font des énormes marchés avec des prestataires et qui conduisent parfois à des grands crashs industriels. Et en fait, un des points, il y a deux facteurs qui jouent, on a un balancier appuyé par deux facteurs, les ressources humaines d'un côté et cette politique de management qui existe mais qui est aussi très divers. C'est-à-dire que la sphère publique c'est très grand, vous avez des endroits dans les services du Premier ministre, au ministère de la Défense, même au ministère de l'Intérieur, vous avez des poches et il y en a d'autres que je ne connais pas assez, de poches d'innovation hyper innovantes, hyper actives qui avancent très très vite et puis vous avez d'autres endroits ou alors c'est le contraire, c'est le champ stérile, total, vous n'avez rien de plus. Donc, vous avez ça et vous avez les marchés publics qui sont aussi un bon prétexte pour ne pas innover. Oui, on va revenir notamment sur la question des RH un peu plus tard aussi, je n'en doute pas. J'ai envie de me tourner vers vous, Carole, notamment, parce que là, c'est vrai qu'on vient de parler de certaines incohérences ou de difficultés qu'on peut avoir dans l'administration publique. Néanmoins, on peut aussi se poser la question dans les entreprises privées notamment et même de manière plus largement quand on parle d'innovation washing, c'est un mot finalement qu'on n'entend pas si souvent que ça, mais c'est comme si tout le monde savait que ça existait ou tout le monde savait, comme vous avez parlé, de se reposer la question du pourquoi on fait tout ça. En fait, est-ce que si on n'arrive pas à fixer le pourquoi, on n'en est pas à développer aussi des politiques d'innovation qui tournent un petit peu en rond en quelque sorte et de se dire finalement comment on en arrive là ? Moi, quand j'ai terminé HEC en 2004, je voulais faire du développement durable et à l'époque, c'était juste des métiers de communication et des métiers d'ingénieur et c'était déjà un peu du greenwashing. Je ne sais plus si on utilisait déjà ce terme mais en tout cas, c'était mon impression. On disait beaucoup je fais du développement durable et en vérité, on faisait beaucoup de coms et il y a aussi des actions intéressantes et profondes d'invention pour être plus développement durable. Et je retrouve un peu ça aujourd'hui dans l'innovation. où on parle d'innovation rushing, moi j'en parle dans mon introduction dans mon livre et pour moi, c'est un peu évident mais je ne savais pas que ce n'était pas très répandu et ça se fait un peu au détriment de ce que c'est vraiment l'innovation qui est quelque chose d'ouverture en fait quand c'est bien mené avec le pourquoi, évidemment. Moi, je me souviens, j'ai interviewé la directrice innovation d'Ubisoft pour mon livre et elle fait aussi une formation de coach par ailleurs donc elle avait beaucoup ce côté du pourquoi, c'est pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière et tout, et c'est essentiel effectivement mais dans le travail en général, pas que pour l'innovation, de se demander pourquoi on fait les choses. Au niveau de l'entreprise, on parle beaucoup de la mission et on pourrait en parler longtemps de ce que ça veut dire vraiment une véritable mission d'entreprise. Au niveau individuel, pourquoi je vais au travail tous les jours, qu'est-ce qui me motive ? Et quand je disais que l'innovation apporte un peu d'espoir, pour moi, elle permet un peu de réellement travailler finalement, pour améliorer son service, pour résoudre des problèmes, pour être au goût du jour. On est en 2021, pourquoi faire des choses comme si on était au XXe siècle dans son entreprise ou dans son service public, que ce soit en termes de comportement comme en termes d'utilisation d'outils digitaux par exemple ou de façon de travailler. Donc oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovation washing. On le reproche aussi beaucoup aux grands groupes parce qu'ils sont aussi très emblématiques de tout ça. il y a des choses très intéressantes qui s'y font et d'autres qui sont plus de l'ordre de la com. Moi, d'expérience, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur public. J'ai même réussi à créer un laboratoire d'innovation en Seine-Saint-Denis qui était un sacré tour de force. Et j'ai vu qu'en fait, et avant ça, je faisais beaucoup aussi de conduite du changement et de transformation digitale. En fait, les personnes qui sont les plus proches du terrain, des clients, du public, elles, elles n'ont pas de problème pour innover. Elles sont contentes, au contraire, parce que ça les aide en fait à mieux travailler, à mieux répondre aux besoins de leurs clients, ça leur facilite la vie, ça leur redonne un peu de dynamisme, d'énergie. C'est plutôt tous les niveaux intermédiaires qui, eux, ont du mal parce qu'ils voient déjà les problèmes que ça a, une nouvelle procédure, un nouveau risque. Ils ont du mal finalement à se projeter parce qu'ils ont du mal à contrôler et parce qu'ils ont une notion un peu dépassée, désuète de ce que c'est que le travail collectif. François, vous voulez rebondir, réagir, ou en tout cas tenter de, est-ce que, voilà, vous avez une explication en quelque sorte de pourquoi les entreprises, finalement, qu'elles soient de l'ordre du public, du privé, parfois se fourvoient en quelque sorte dans ces politiques ? Alors, effectivement, j'ai eu raison d'un peu préparer parce que c'est très tourné vers l'innovation plutôt qu'on prend très bien. Donc, moi, j'ai essayé de répondre à votre question. Est-ce que innovation et management sont à contre-temps ? Alors, oui, alors oui, fondamentalement, oui, et je voudrais expliquer à la fois pourquoi et ce que la crise du Covid nous a appris là-dessus. Si on veut bien admettre que l'innovation, ce n'est pas l'invention du fil à couper le beurre, il n'y a qu'un génie qui a inventé le fil à couper le beurre. Il fallait être génial, il l'a fait, on ne pourra plus le faire maintenant. Ça a été fait, il a innové. Alors, moi, j'ai toujours été frappé dans les études que je fais maintenant depuis un certain temps sur le fait que l'innovation est un thème toujours présent dans les entreprises. Je ne dirais rien sur la fonction publique. La fonction publique est plutôt orientée vers des innovations organisationnelles. mais j'ai toujours été frappé parce que le fait que ce thème de l'innovation est toujours présent. Vous voyez, je me souviens avoir conduit pour ce qui était à l'époque GDF-US et qui est maintenant ENGIE, je me souviens avoir conduit 17 learning expeditions un peu partout dans le monde et l'idée, c'était de repérer comment dans ces entreprises qu'on visitait se faisait l'innovation. En fait, il y a une contradiction fondamentale. Si vous regardez l'évolution du management, je ne vais pas la refaire parce que ça nous prendrait trop de temps et ça nous amènerait à la fin de votre session. Mais si on regarde l'évolution du management, petit à petit, le management dans le secteur marchand a fait un bond en arrière considérable entre les années 80 et, moi je vais me situer, jusqu'au début de la crise Covid. Et ce point, un bond en arrière considérable a consisté à régénérer au sein du secteur marchand tout ce qui relève de la bureaucratie, c'est-à-dire du fait de vouloir gouverner absolument par la règle, le fait de produire toujours plus de process, d'indicateurs de performance, de systèmes de reporting et le fait, in fine, et c'est là-dessus que la nuance est importante, de vouloir non seulement contrôler ce que font les gens, mais aussi de vouloir contrôler comment qu'ils le font, ce que d'ailleurs des auteurs ont appelé les entreprises communes, parce qu'elles sont très axées sur le commun. Et il y a donc un paradoxe fondamental entre ce souhait de tout contrôler, ce souhait d'enfermer les gens dans des règles, des procédures, des process, des normes, pour arriver, encore une fois, à bien contrôler ce qu'ils font et leur dire en même temps qu'il faut innover. On ne peut pas innover dans des systèmes aussi bureaucratisés. Et de ce point de vue-là, le management et l'innovation ont été tout à fait à contre-sens et dans ce sens-là, et je peux vous dire que dans les études que l'on fait, personne ne s'y trompait, l'idée, il faut innover, relever pour tous les interneubriés qu'on a pu avoir et que c'est si on en a eu, d'une injonction contradictoire qui s'était vécu comme une injonction contradictoire. Alors, ces injonctions contradictoires, il y a quelque chose qui peut quand même aider à les dépasser, c'est les situations de crise. Et de ce point de vue-là, les situations de crise, c'est comme la guerre, la guerre, ça fait faire des progrès tout à fait considérables. La guerre, ce serait fabuleux si ça ne tue pas les gens. C'est dommage, c'est comme le Covid, ce serait quelque chose de merveilleux si ça ne tue pas les gens, mais malheureusement, ça les tue. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu apparaître pendant cette crise Covid ? Eh bien, on a vu apparaître des phénomènes d'innovation que nous, nous n'avons pas qualifiés d'innovation. Nous les avons qualifiés de désobéissance organisationnelle. Mais la désobéissance organisationnelle, c'est une forme d'innovation. Il faut expliquer ce que ça veut dire. D'abord, je voudrais dire, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce qu'on pourrait nous le reprocher, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas simplement des sentiments que je peux avoir. Certains qui nous écoutent le savent, avec deux de mes collègues que l'on va citer ici, Cécile Rovaux et Sébastien Ollion, nous avons fait une étude entre le mois de janvier et le mois de septembre sur neuf grandes organisations. Nous avons fait à peu près 600 interviews qualitatifs sur la façon dont la crise était gérée. Et il est apparu une chose qui, après moi, nous permettra d'interroger nos deux spécialistes d'innovation pour savoir s'ils considèrent cela comme de l'innovation. Il est apparu la chose suivante, nous nous sommes posé la question qui a géré la crise ? Les dirigeants, laissant ça de côté, mais c'est surtout l'encadrement de proximité qui a géré cette crise. Cet encadrement de proximité à qui on a demandé deux choses. On lui a demandé de gérer la poursuite de l'activité, ce qui était absolument essentiel, si on ne poursuit pas l'activité, on meurt, et en même temps de s'occuper dans les périodes de confinement des populations considérées comme fragiles. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'encadrement de proximité de s'occuper de l'activité et de s'occuper du confinement. Pour ce faire, cette mission était impossible à accomplir dans les organisations si on suivait les règles, les procédures, les process tels qu'elles existaient. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cet encadrement de proximité a petit à petit trouvé les moyens de faire ce qu'il avait à faire, les a inventés sur le champ, je vais prendre un ou deux exemples, les a inventés sur le champ, mais les a inventés sur le champ en transgressant et en inventant quelque chose qui jusque-là n'existait pas. Alors, moi, je vais vous prendre deux, trois exemples d'innovations qui vont décevoir parce qu'encore une fois, c'est de l'innovation tellement basique que, voilà. Vous prenez un encadrement de proximité qui est un directeur d'un établissement. Si t'es plus loin, pour ne pas qu'on connaisse l'entreprise dont je vais parler. Bien. Arrive la crise Covid. Il y a des règles et des procédures, des process dans cette entreprise qui disent vous ne pourrez jamais rien acheter sur le denier personnel car on ne vous remboursera pas. C'est formellement interdit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait se procurer du gel hydroalcoolique, des masques, de tout ce que vous voulez. Eh bien, ces patrons de petits établissements, ils se sont débrouillés, ils sont allés voir le pharmacien du coin, le médecin du coin, un tel, un tel, et ils se sont procurés les masques, le gel hydroalcoolique, etc., mais en transgressant complètement les règles qui leur étaient imposées. Et de ce point de vue-là, cette désobéissance organisationnelle, qu'est-ce qu'elle a montré ? Eh bien, elle a montré que cet encarnement de proximité qui jusque-là n'était en charge que d'accomplir ce que d'autres décidaient plus haut, avait une capacité d'innovation et une capacité d'autonomie qui leur permettait de trouver des solutions à des problèmes que les règles et les procédures de l'organisation ne permettaient pas de trouver. Ça, c'est de la véritable innovation au quotidien. En tout cas, par rapport à ces exemples, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous, il y a eu des choses similaires et notamment, on l'avait évoqué, ce besoin en fait, au-delà d'innover, c'est de gérer l'innovation et que c'est un travail justement qui se fait sur cet échement intermédiaire. Je rejoins effectivement le fait que la crise a permis de débrayer un certain nombre de mécanismes parce qu'il fallait trouver des solutions dans l'urgence. La question, c'est finalement quel mécanisme on a débrayé et pourquoi ? Très concrètement, je vais revenir sur le code des marchés publics, le code des marchés publics vous permet dans des situations de ce type-là de débrayer une partie des règles du code des marchés et donc de passer pour des raisons de crise sanitaire de passer des commandes en direct. C'est quelque chose qu'on a fait. Par contre, ça a été fait de manière temporaire. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des solutions dans l'urgence. Il y a des clauses d'urgence dans le code des marchés parce que le code des marchés est bien mieux écrit que ce qu'on pense. La question n'est pas tant dans le code mais dans la manière dont on s'en sert. Mais par contre, c'est des choses qui sont forcément limitées dans le temps. Et oui, il a fallu s'approvisionner en gel hydroalcoolique. Au début, il y a eu de la débrouille et il y a eu des achats directs. Et puis finalement, à un moment, le système rattrape. C'est-à-dire qu'il finit par dire, ok, ça c'était bien pour trois mois. Maintenant, si vous voulez aller au-delà, maintenant, il faut réappliquer le code. Donc, reprocedure d'appel d'offres, concurrence, etc. Donc, oui, la crise permet de générer des choses. La question, c'est est-ce qu'elles sont temporaires ou est-ce qu'elles sont durables ? Ensuite, sur les questions de groupe WhatsApp, etc., en fait, ce n'est pas neuf. Ce qui s'appelle le shadow IT dans les entreprises, ça fait bien longtemps que ça existe. C'est effectivement, vous avez des règles d'emploi, de partage de docs, d'utilisation d'outils. Ça fait bien longtemps qu'il y a des gens qui les ont contournés en utilisant des moyens persos. Pour le coup, des choses intelligentes qu'on avait réussi à faire en matière d'innovation dans l'État, c'était de se dire, plutôt que d'interdire, on va accompagner. Plutôt que laisser les gens planquer le fait qu'ils ont des groupes WhatsApp, on va créer une application type WhatsApp sur laquelle les gens pourront créer les groupes comme ils veulent, dans le sens qu'ils veulent, avec qui ils veulent, en excluant ou en incluant qui ils veulent. Par contre, on va juste gérer deux, trois trucs minimum, à savoir la question de la sécurité. Et donc, l'État a un outil qui s'appelle CHAP, qui est un espèce de WhatsApp like, mais qui permet à toute agence du service public de s'inscrire dessus et de faire ce qu'ils veulent comme groupe, indépendamment de sa hiérarchie. Donc, la crise, elle renforce ça, bien évidemment, mais en fait, ça, ça correspond aussi à des tendances de fond. Après, effectivement, quand on, l'innovation incrémentale, l'amélioration du quotidien par le terrain, c'est quelque chose qui, pour le coup, qui marche assez bien. Les gens, ils ont un problème sur le terrain, ils ont tendance à vouloir trouver des solutions. Personne n'aime rester les deux pieds dans la glaise face à un problème. La vraie question, effectivement, c'est au niveau du management intermédiaire, comment est-ce que le management intermédiaire approche ça, contrôle ça et fait les arbitrages. Et, notamment, il y a une vraie question d'arbitrage sur le passage à l'échelle et les coûts générés. C'est-à-dire que, quand vous avez, je vais reprendre un exemple opérationnel, quand vous avez un opérationnel sur l'île de métro qui a un problème et qui trouve une solution locale, sa solution locale, elle est probablement très bien. La vraie question, c'est, est-ce qu'elle passe à l'échelle ? Et la réponse, c'est pas toujours oui. Et à quel coup elle passe à l'échelle ? Et donc, finalement, est-ce qu'il faut laisser cette innovation se dérouler ou est-ce qu'il vaut mieux faire travailler l'ingénierie pour trouver une solution au même problème ou à un problème qui est approchant mais qui est le problème qui, lui, est le problème qui est répandu sur toutes les lignes de métro et que, du coup, on va mettre en place une solution pour répondre à ce problème à un coût maîtrisé et qui permet de répondre au problème plus large. Et là, vous avez dissonance entre le problème tel que vu par l'agent de terrain sur une ligne donnée et la vision macro d'un réseau de transport mais ça pourrait être vrai sur l'ensemble d'une politique publique nationale par rapport à une vision locale et comment vous trouvez une solution à cette problématique à l'échelle nationale à quelle vitesse à quel coût et avec quel niveau de satisfaction des utilisateurs. Et le vrai sujet et la vraie clé c'est comment vous arbitrez ça et surtout comment vous expliquez la décision d'arbitrage. Et l'explication de la décision d'arbitrage pour moi est presque plus importante que la décision elle-même parce que sinon vous frustrez tout le monde. Et ça, c'est totalement un boulot du management intermédiaire et l'arbitrage est souvent dans mon expérience mal fait et l'explication de la décision d'arbitrage est souvent inexistante. Un petit mot sur l'encadrement intermédiaire parce que moi je voudrais quand même signaler que pendant toute cette crise Covid où il y a eu de l'innovation qui a été faite en permanence à la base l'encadrement intermédiaire a disparu et on ne l'a pas vu et qu'aujourd'hui une question qui se pose dans les organisations c'est comment va se repositionner cet encadrement intermédiaire par rapport à de l'encadrement de proximité qui a appris de l'autonomie et qui renonceront et d'ailleurs et des salariés qui ont appris de l'autonomie et qui ne renonceront certainement pas à cette autonomie facilement. Mais encore une fois comme la sociologie s'apprédit plus facilement le passé que l'avenir moi je ne sais pas comment ça va tourner. Alors sur ce que vous venez de dire sur les chefs de projet c'est vrai que quand on discute de cette question-là ce qui est étonnant c'est qu'il y a dans les entreprises une méconnaissance relativement forte de quelques invariants du fonctionnement des organisations que la sociologie et d'autres sciences sociales ont mis en évidence depuis des décennies et des décennies et qui semblent toujours ignorées au sein des entreprises. Vous faites référence aux chefs de projet. Ça pose effectivement la question du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que faire un projet ? Regardez. Faire un projet si vous avez des gens qui travaillent dans des lignes par exemple qui sont des lignes verticalisées et à un moment donné on veut un problème se pose on va faire un projet et on va prendre des gens qui appartiennent à des métiers différents par exemple dans ces lignes verticalisées et on va les mettre dans un projet et à la tête de ce projet on va mettre un chef de projet et parce qu'il est chef de projet il est supposé être capable d'animer comme on dit dans le doux langage managérial d'animer son projet. La question n'est absolument pas posée qui est de se dire quel est le pouvoir qu'il a pour obtenir la coopération de ceux qui vont travailler dans le projet dont il est supposé être le chef. Mais pourquoi ? Parce que dans les organisations on ignore ce que c'est que le pouvoir on pense que quand on a dit à quelqu'un qu'il est chef il est chef de la même façon que quand on pense qu'on est à un certain niveau hiérarchique on a plus de pouvoir qu'il est dans un niveau hiérarchique inférieur on ignore que le pouvoir ça n'est pas la hiérarchie on ignore que le pouvoir ça n'est pas un attribut le pouvoir c'est contrôlé quelque chose d'important soit pour l'organisation soit pour d'autres acteurs et la véritable question si on veut qu'un chef de projet soit efficace dans sa mission de chef de projet c'est de se poser la question de quel pouvoir dispose-t-il et par conséquent que contrôle-t-il par rapport à ceux qui ont été affectés à ce projet et effectivement aujourd'hui ça fait partie de quelque chose que malheureusement ça a été établi longtemps par les sciences sociales mais personne finalement dans les entreprises ne le pratique ni ne le connaît ni le prend en compte je voudrais peut-être si vous me permettez ajouter juste un petit mot juste un petit mot vous voyez et je veux poser une question à nos deux spécialistes de l'innovation pour moi qui n'en suis pas vous voyez il y a eu une innovation formidable pendant cette crise dont on n'a pas beaucoup entendu parler c'est la transformation des masques de plongée de décathlon en masques de protection pour les soignants uniquement pour les soignants moi il se trouve qu'on m'a demandé de faire une étude sur qu'est-ce qui avait permis de faire ça et bien c'est un ensemble de choses je ne vais pas les développer ici mais ça a été amené par ça a été piloté par un industriel qui était BIC les masques ont été donnés par décathlon mais ce qui est fondamental c'est que le mode de fonctionnement que cette équipe-là qui était une petite équipe a développé c'est-à-dire en étant totalement transversalisé en étant totalement en communication directe vis-à-vis de tout le monde ça a permis de développer ça en un temps record quelque chose qui avait été inimaginable donc là on a une véritable innovation et enfin je terminerai en disant ceci j'aimerais bien avoir leur avis sur tiens donc qu'est-ce qui fait que la France n'a pas été capable de développer les vaccins qu'est-ce qu'il fait est-ce que c'est simplement un mauvais dosage dans le vaccin de Pasteur on va me faire prendre ça oh moi on avait mal dosé alors ça c'est dommage mais alors pour bien doser il va falloir huit mois de plus non c'est pas ça on peut se demander pourquoi Pasteur d'un côté pourquoi Sanofi de l'autre pourquoi ces entreprises françaises n'ont pas réussi à développer donc à innover là où d'autres ont innové dans un temps record alors là moi je trouve c'est un pur problème organisationnel bien français bien chez nous qui est le refus implicite ou explicite d'une collaboration entre les laboratoires privés les laboratoires semi-publics et la recherche publique qui se regarde en chien de vaillance alors même que quand vous regardez du côté des américains ou des allemands et même des emplais d'ailleurs c'est bien par cette coopération poussée à l'extrême qu'il a été possible de développer ces vaccins donc là si vous voulez vous avez un trait culturel qui s'est opposé à la capacité d'innovation et aujourd'hui les français pleurent parce que le pays de Pasteur n'a pas été capable de produire des vaccins plutôt que Com et Carole répondent à cette question moi je préférerais si vous le voulez bien toutes et tous que nous ouvrions justement maintenant une première session une première série de questions réponses oui c'est Rudy Pignot la compagnie générale des autres moi une petite question que je me posais c'est qu'on parle beaucoup d'innovation management donc les deux on parle beaucoup d'innovation sur le signe de la nouveauté puis il y a eu des questions dans le chat sur la notion de progrès la différence entre innovation et progrès et que finalement il y a un petit chevauchement et peut-être que les nouvelles notions d'innovation requestionnent la notion de progrès qui a été très très abandonnée aux questions de un nouveau périphérique une nouvelle industrie etc. polluante moi il me semble que l'innovation en tout cas dans le domaine dans lequel moi je la défends l'innovation sociale et je pose la question à tous les intervenants parce que c'est à la fois une question de sociologie c'est aussi une capacité à faire changer la société changer les gens de regard changer la manière dont on se perçoit soi-même la manière dont on perçoit l'autre la manière dont on va pouvoir se voir agissant et du coup en termes de sociologie changer de rôle dans la société pourquoi pas je vais exprès de parler de rôle parce que c'est vraiment un terme voilà sociologique est-ce que c'est pas ça aussi l'innovation c'est pas forcément une nouvelle chose c'est aussi une capacité à ensemble à percevoir une nouvelle manière de concevoir finalement la société concevoir son rôle dans la société sa place dans l'organisation et de changer simplement en fait changer avec les autres voilà c'est ma question donc tout simplement je suis assez agacé toujours de voir l'innovation sous l'angle de la nouveauté vraiment calqué sur l'innovation technologique sachant que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus systémique et complexe et que l'innovation sociale en tout cas pour moi c'est quelque chose à une échelle beaucoup plus macro que simplement une petite innovation dans un coin technologique que tout le monde utiliserait et ça peut produire beaucoup de cases sociales justement à l'intérieur de l'entreprise ou sur les territoires voilà je suis d'accord avec une bonne partie de ce qui a été dit notamment l'innovation sociale changer de rôle et d'un certain point de vue c'est quelque chose d'un peu différent de ce qui avait été évoqué en termes de changer de mentalité alors si j'essayais de formuler de façon concrète ce qu'est l'innovation sociale je veux dire ça consiste à changer les façons de travailler alors on peut prendre un exemple précis de ce qu'est une innovation sociale sur lesquelles les entreprises butent de façon tout à fait considérable c'est par exemple essayer de quitter le mode de fonctionnement qu'on appelle segmenté séquentiel le télévisme traditionnel et passer à des modes beaucoup plus coopératifs et beaucoup plus intégrés ça c'est une vraie innovation et il faut croire que c'est une vraie innovation puisque les entreprises n'y arrivent quasiment pas et aujourd'hui et pourtant elles en auraient besoin puisqu'après tout on a établi depuis longtemps nos amis de Renault savent ça par cœur ont disserté écrit là-dessus être capable d'introduire une coopération maximale à l'intérieur d'une organisation ça permet de réduire les coûts tout en augmentant la qualité donc ça résout le problème la quadrature du cercle que posent aujourd'hui les clients aux organisations c'est je voudrais plus pour moins alors la question c'est de dire d'abord poser une question c'est celle de la connaissance et alors j'ai vu que quelqu'un avait posé une question sur la connaissance élaborée oui parce que vous ne pourrez arriver à innover à faire changer les comportements que si vous comprenez d'abord pourquoi les gens se comportent aujourd'hui comme ils se comportent donc il faut absolument que vous parliez que vous démarriez par l'acquis et j'ai envie de dire qu'ici la sociologie des organisations vous apportera quelque chose d'extrêmement précieux c'est la compréhension que les gens font ce qu'ils font parce qu'ils sont intelligents et que donc vous allez vous appuyer sur l'intelligence de l'acteur ils ne le font pas parce qu'ils sont vicieux parce qu'ils ne sont pas gentils parce qu'ils sont cons ils le font la connergie ce n'est pas un concept sociologique je le dis tout de suite voilà et donc les gens font ce qu'ils font parce qu'ils sont intelligents donc ça va vous amener à vous dire ah mais alors quel est le contexte dans lequel ils sont qui font qu'aujourd'hui ils se comportent comme ils se comportent par exemple ils n'ont aucun intérêt à coopérer très bien donc si je veux innover chez moi et faire que effectivement la coopération devienne la norme je vais alors m'interroger sur quels sont les éléments de leur contexte sur lesquels je peux jouer pour arriver à ce que effectivement comme ils sont intelligents ils s'adaptent à ces nouveaux éléments de contexte qui vont les amener à se comporter tout à fait différemment donc voilà j'ai un raisonnement qui est un raisonnement qui s'appuie sur alors ce que j'ai appelé tout à l'heure la rationalité limitée mais je ne veux plus le formuler comme ça qui s'appuie sur l'intelligence de l'acteur et comment je vais utiliser cette intelligence de l'acteur pour l'amener petit à petit à se comporter différemment et quand j'aurai changé le comportement d'un certain nombre d'acteurs alors socialement j'aurai innové sur le fonctionnement de mon organisation Merci François D'abord il y avait une question qui était plus haute alors il y a eu une réponse dans la discussion sur finalement le côté individualisant finalement est-ce qu'on ne retrouve pas des similitudes dans le côté dans le côté individualisant des politiques d'innovation et de management qui sont aujourd'hui menées dans des entreprises et qui vissent à faire en sorte que les solutions à tout un tas de problèmes soient finalement trouvées par des personnes voilà donc ça j'ai une première question que je différencierais peut-être finalement de l'innovation ordinaire en fait finalement il y a une injonction à la réponse individuelle aussi bien du côté du management de l'innovation et là on pourrait essayer de tirer un lien je ne sais pas si Comme François vous avez déjà une première réponse à cette question là par exemple Comme tout à l'heure vous avez exprimé la question des primes notamment comme facteur de motivation après en fait la vraie question c'est sur quels critères vous octroyez les primes et vous pouvez parfaitement avoir des systèmes de primes totalement dépendants des résultats de la personne ou des systèmes de primes mixtes avec des pourcents liés à la personne et des pourcents à lier à la réussite collective donc l'outil enfin la prime c'est comme d'habitude c'est un outil qui est comme d'habitude plus important que que ce que les gens veulent bien déclarer la vraie question c'est sur quels critères vous l'octroyez si vous l'octroyez sur effectivement des critères individuels vous allez avoir des gens qui vont réagir individuellement je rejoins ce qu'a dit François avant c'est le cadre dans lequel les gens sont intelligents si vous leur envoyez un message en disant il faut que il faut que vous soyez en concurrence les uns avec les autres et que ce qui compte c'est votre performance individuelle et pas la performance collective ils sont intelligents ils vont comprendre le message et ils vont s'adapter et vous aurez les comportements qui vont avec si vous envoyez le cadre contraire et le message contraire les gens s'adapteront aussi c'est effectivement je suis tout à fait d'accord les gens sont les gens sont intelligents et donc ils s'adaptent à ce que vous leur proposez donc si effectivement vous envoyez moi ce que je trouve parfois paradoxal c'est qu'effectivement vous avez d'un côté un grand discours sur sur l'entreprise comme corps constitué comme collectif global on vous demande de collaborer en transverse on fait beaucoup de transversalité c'est les grands mots il faut casser les silos et puis dans le même temps vous collez des primes individuelles aux gens exclusivement focalisés sur des trucs individuels donc en fait vous envoyez un message encore une dissonance cognitive et puis in fine vous laissez les gens arbitrer entre le discours et les actes et ils ne sont pas maîtres donc ils arbitrent selon les actes pas selon le discours mais en plus vous avez mille fois raison comme dans ce que vous dites je trouve que voilà vous avez bien décrit la situation et j'ajouterais chaque fois qu'il y a une dissonance entre le message et le contexte dans lequel se trouve l'acteur il se foutra du message et s'adaptera au contexte mais ce qu'il faut ajouter aussi malheureusement c'est que c'est une grande tendance du management de tout individualiser tout est individualisé et pourquoi ? mais parce que la complexité de l'organisation fait peur et vous avez une marque de la sur individualisation du management dans l'explosion des coachs c'est frénétique l'explosion des coachs il y en a tellement qu'un jour les coachs coacheront les coachs ça va s'achever comme ça parce que c'est déjà le cas vous me rassurez parce que j'avais peur que tous ces gens se trouvent au chômage et s'ils se coachent entre eux ça fera un peu de business comme ce concept complètement vague et imbécile du leadership le leadership c'est quelque chose qu'on vend à l'encadrement intermédiaire quand on l'envoie dans les business schools pour lui faire croire qu'il fait partie de l'encadrement supérieur c'est comme ça que ça se passe et donc on lui dit on va vous former au leadership le leadership ça consiste à individualiser vous êtes un leader donc ce que vous faites c'est une action individuelle c'est vous me, myself and I comment dire en anglais voilà et bien c'est la même chose avec le coaching on va vous apprendre vous individus à vous comporter et pourquoi on fait tout ça parce que gérer les problèmes collectifs d'organisation complexe et vous remarquerez que la complexité fait peur vous savez pourquoi la complexité fait peur ? parce qu'elle est complexe c'est dommage que la complexité soit complexe si la complexité était simple elle ne ferait pas peur et bien voilà et donc on individualise petit à petit tout ce qui concerne le management et ce qu'a dit Cogne est tout à fait vrai on dit aux gens coopérer coopérer puis on continue à les évaluer les rémunérer les promouvoir sur une base strictement individuelle mais malheureusement l'acteur est intelligent Merci beaucoup François pour ces réponses et Bruno je crois que vous aviez une réaction si vous n'arrivez pas à allumer votre caméra Si vous m'entendez ? Ah bonjour et ensuite Bruno j'ai vu que Claire a allumé son micro donc peut-être que Claire veut intervenir et également il y a également Anne-Cécile donc Bruno, Claire, Anne-Cécile je vous laisse commenter merci beaucoup Oui je voulais juste partager une expérience qu'on a je pense tous plus ou moins déjà vécu alors déjà l'intelligence collective elle existe ça c'est clair elle donne parfois des résultats assez impressionnants me semble-t-il moi je voulais juste attirer un point sur l'attention sur le je trouve le manque assez fréquent de culture et on va dire de niveau de maturité du haut management dans un grand groupe qui doit se transformer de façon j'allais dire impérieuse et je trouve que le contexte Covid renforce la nécessité de l'innovation il y a une forme d'impératif quelque part je trouve qu'à contrario les membres de certains COMEX n'ont pas forcément la pratique ou en tout cas les retours d'expérience ou se laissent pas assez alimentés par des feedbacks sur des cas que vous avez racontés ici à la RATP ou ailleurs et qui font que ils arrivent à déclencher de leurs troubles des réactions comme je cite c'est un cadre moyen déjà moyen SUP qui a un peu de levier d'action et qui m'a dit cette année Bruno l'innovation c'est tellement important qu'on va arrêter d'en faire et par ce type de reformulation un petit peu provocatrice en fait il y avait derrière le fait qu'il y avait effectivement une injonction paradoxale une dissonance à la fois une injonction paradoxale et une dissonance cognitive de la part des membres du COMEX qui leur ont dit l'innovation il faut qu'on coupe quelque part les robinets pendant quelques temps parce que on ne sait pas faire avec une contraction budgétaire de X% et donc mon point c'était ça c'était comment et je n'ai pas du tout la réponse j'ai quelques éléments de pratique pour infléchir ce type de posture mais c'est comment les personnes qui ont un rayon d'action important je pense au top management COMEX et autres comment on peut leur amener d'une façon ou d'une autre à prendre conscience que l'innovation ce n'est pas tout à fait effectivement comme on l'a vu au début ce n'est pas tout à fait un processus qui obéit à des règles ou à des fonctionnements ou à des représentations et qu'ils ont l'habitude d'avoir chacun dans leur rôle dans le domaine la finance le marketing l'industrie etc voilà c'était juste partager ça comme peut-être que justement cette question tombe à point pour toi si tu as envie d'y répondre avant qu'on passe la parole ensuite à Anne-Cécile et éventuellement à Claire oui alors en fait ça renvoie moi j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est pour le coup en telle transformation qu'elle a malgré la crise elle a dit il faut continuer à innover parce que sinon on n'arrivera pas à faire la transformation donc j'ai plutôt la chance de ce côté là mais effectivement pour discuter avec un certain nombre de mes homologues j'ai des homologues qui ont vu une telle chute de leur budget en cours d'année ou pour 2021 qu'ils se demandent un peu ce qu'ils vont faire effectivement il y a une vraie question de alors il y a quand même une question de management de l'innovation on n'en a pas beaucoup parlé mais pour le coup poser un peu de cadre de management de l'innovation pourtant je ne suis pas je ne suis pas pour les usines à gaz mais en fait ça permet de rassurer le management c'est le top management ça leur permet de se dire qu'ils peuvent quand même maîtriser quelque chose et de les rapprocher de processus qu'ils connaissent mais effectivement les gens enfin une bonne partie des gens qui ont accédé à des fonctions de top management n'ont pas cette culture là parce que pour des raisons historiques parce que ça n'a pas été fait ils n'ont pas passé ça dans leur parcours et donc moi une partie de mon boulot c'est aussi de faire de la pédagogie sur ça alors je ne vais pas prendre d'exemple à l'RATP mais je vais prendre des exemples dans l'État voilà de directeurs d'administration centrale ou de membres de cabinet ou quand vous leur parliez innovation ouverte open source des choses comme ça voilà c'est des concepts ou plateforme logique de plateforme écosystème enfin modèle économique de plateforme et écosystème de plateforme c'est des concepts qui leur sont étrangers en fait et donc derrière ça bride toute une partie de l'innovation avec la difficulté que quand vous êtes à une position de top manager vous n'allez généralement pas oser avouer que vous ne comprenez rien à ces sujets là donc vous allez trouver un prétexte quelconque pour en intéresser ça donc il y a effectivement un vrai sujet de formation du top management dans le public et dans le privé et du fait de l'accrocher des gens qui connaissent un peu ces concepts là auprès de ce top manager de ce top manager pour les pour les pour leur pour nourrir leur vision et les et les influencer et permettre ensuite le développement d'un écosystème au moins même interne qui qui fonctionne merci pour cette réponse Anne-Cécile Anne-Cécile vous aviez publié un message est-ce que vous souhaitez prendre la parole à l'oral pour commenter merci oui effectivement en échangeant sur l'innovation qui qui incombe à l'individu avec l'exigence de l'innovation de avec le coaching voilà c'est la conversation un peu précédente j'ai fait le lien avec une citation que j'ai rencontrée dans dans l'une de mes nombreuses vies professionnelles qui est l'organisation ne doit pas reposer sur des héros donc c'était en par rapport au corps enseignant dans l'éducation nationale et j'ai trouvé que cette injonction finalement de l'innovation comment dire auprès des individus relevait plus de la culture de la société on attend toujours le messie on attend toujours la solution qui vient d'une personne et d'un héros et je trouve que on le voit bien que ce soit dans les élections que ce soit au niveau du vaccin on attend une solution et d'un acteur et en fait je trouve que le point de vue du manager intermédiaire du manager tout court l'attente du terrain d'avoir des solutions dans ce du manager et du coup le manager qui s'auto met des peut-être des exigences d'innovation des attentes de soi-même très élevées pour trouver la solution et pour moi à mon sens l'innovation elle ne peut être faite que la vraie innovation on va dire collective qui puisse se changer d'échelle ne peut se faire que lorsque il y a le collectif qui se met autour et du coup c'est un changement de posture du manager le management de l'innovation pour moi c'est un changement de posture du manager qui n'attend pas de trouver lui-même la solution mais qui attend du collectif de trouver la solution et d'emmener le collectif vers vers de l'innovation et non pas effectivement la personne pas une personne avec des primes individuelles mais plutôt des primes collectives etc donc voilà c'était le lien que je faisais sur l'injonction de l'individu où on oublie le pouvoir du collectif merci Anne-Cécile Claire tu souhaites intervenir succinctement et puis ensuite autour de oui alors déjà bon vraiment un grand merci à Carole François et Com pour vos interventions respectives qui m'ont pas mal qui ont pas mal raisonné finalement parce que c'est marrant en début d'intervention vous avez demandé de choisir est-ce que vous vous sentez plus côté management ou côté innovation et là vous m'avez déjà un petit peu fait changer de regard en fait moi je pensais que j'étais plus concernée par la partie management et finalement l'innovation Carole mais j'entends que c'est être effectivement dans le mouvement dans ce questionnement de renouveau et là aujourd'hui on en a vraiment besoin aujourd'hui et tu soulèves vraiment un point qui est essentiel à mon avis qui est la question du droit à l'erreur et je pense que c'est effectivement vraiment voilà ce lien là que je fais complètement avec finalement aussi l'innovation en fait managériale voilà donc c'était juste ça que je voulais dire un grand merci allez-y Anne-Cécile juste c'était effectivement ça me faisait rebondir parce que du coup par rapport à la question la sociologie des organisations pourquoi est-ce qu'elle fait peur parce que quelque part parce que c'est la perte du pouvoir individuel peut-être peut-être c'est une question que je me pose la perte d'un pouvoir individuel peut-être parce que justement on n'est pas tous des héros voilà il n'y a pas forcément des héros et que c'est peut-être une diffusion du pouvoir de l'innovation dans le collectif et accepter de se tromper c'est accepter aussi l'erreur accepter les une posture de sachant absolu en fait et c'est peut-être je me pose la question est-ce que c'est pas ça qui fait un peu peur parce que moi c'est une vraie question je me pose pourquoi la sociologie des organisations fait-elle peur quoi alors ce sera la dernière question qu'on posera à François sachant que Carole tu pourras bien évidemment réagir sur ce qui a été dit je voudrais juste laisser la parole oui je crois que c'est à moi en fait c'est pas Yann c'est Yasmine c'est pas grave le Y en prénom est pas forcément très courant j'avais deux questions une sur l'innovation en sous-marin mais qui a été en partie répondue par François sur les notions de désobéissance organisationnelle où finalement les gens cherchent beaucoup des méthodes à appliquer ils sont rassurés aussi par des méthodes alors qu'en fait finalement dans le travail dans le concret et dans l'opérationnel c'est pas forcément en appliquant des méthodes qu'on va innover et c'est souvent quand les gens n'ont pas de directive qui vont produire quelque chose finalement d'innovant ça c'était ma première question et une autre question un peu plus terre à terre sur les indicateurs de performance en entreprise finalement pour résumer on pourrait dire que soit on est dans l'exploration dans le but de faire de l'innovation soit on est dans l'exploitation soit on est dans les deux et souvent en fait le management a posé des indicateurs de performance liés à l'exploitation avec du quantitatif et finalement ces indicateurs ils n'ont pas de sens quand on veut explorer quand on veut innover pour vous donner un exemple moi je travaille dans l'enseignement la crise du Covid a permis de mettre plein de gens au digital certains malgré eux d'autres avec plaisir donc l'éducation s'en sert pour mettre un pourcentage maintenant l'année prochaine on sera 30% des enseignements en digital donc c'est un indicateur chiffré sans finalement avoir de réflexion sur mais pourquoi on va mettre du digital comment ce digital il est utile à nos étudiants par exemple et est-ce que c'est l'occasion par exemple justement de les refaire travailler sur des logiciels qui vont rencontrer un entreprise plutôt que de déployer des logiciels d'enseignement particulier qui n'ont rien à voir avec la vie professionnelle après bref c'est une question sur les indicateurs et je voulais savoir parce que ça l'est bien en fait les deux aussi comment finalement quand on fait de l'innovation on arrive à rentrer dans des indicateurs de management qui ne sont pas adaptés est-ce que c'est un changement qu'on voit dans certaines organisations et si oui lequel est-il moi je trouve que toutes vos questions sont vraiment pertinentes et intéressantes encore une fois là on parle de l'innovation d'entreprise et on voit bien qu'il y a beaucoup de liens entre innovation management et travail au sens large moi j'aimerais juste redire c'est que l'innovation c'est un état d'esprit et des techniques ça a l'air un peu simple de dire ça mais moi j'ai interviewé 80 personnes pour mon livre et je me souviens tout le monde me disait c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit à la fin j'en pouvais plus qu'on me le dise j'avais même fait une page dans mon livre entière où je citais chaque personne c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit et mon éditrice m'a dit mais Carole toi t'aurais pu le dire ça si tu cites des gens il faut que ce soit un truc un peu singulier donc j'ai retiré cette page mais j'ai quand même gardé cette idée que c'est un état d'esprit mais c'est aussi des techniques il faut maîtriser beaucoup de concepts là on a abordé beaucoup de choses c'est comme la sociologie des organisations il y a des choses à comprendre il faut lire il faut prendre le temps il faut vraiment avoir cette idée là de s'instruire en fait et de comprendre les mécanismes moi ce que j'aimerais ce sur quoi j'aimerais un peu terminer c'est que vous avez parlé de sachants à un moment en fait dans l'innovation et ça ça vient du design thinking il n'y a pas de sachants on est tous des sachants il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et c'est en soi que c'est profondément collectif en fait c'est que l'important c'est de résoudre des problèmes qui sont importants pour les gens et donc qui sont ces gens est-ce que c'est les managers est-ce que c'est la direction générale c'est quoi les vrais problèmes est-ce que ce sont des problèmes vraiment importants est-ce qu'ils doivent être résolus comment on peut faire collectivement tous ensemble pour les résoudre donc moi je pense que c'est important de savoir qu'il y a cet aspect vraiment collectif dans une innovation bien menée moi je vous parle des choses où on apporte vraiment du changement où on travaille ensemble où on crée de la valeur pour l'entreprise pour son public ses clients ses salariés pas juste de l'innovation washing qu'on a abordé un peu plus tôt et sur la partie erreur et je terminerai là-dessus en fait pour apprendre à marcher un enfant il fait plein d'erreurs avant de on tombe beaucoup avant de se relever et je sais pas comment on fait mais à un moment dans notre éducation on oublie ça on oublie que l'erreur fait partie de l'apprentissage et on est dans ce culte de la perfection du soit parfait on a un système scolaire qui l'encourage énormément qui valorise certains parcours et pas d'autres certaines élites et pas d'autres donc on est et là François citait un peu le côté culturel français très intellectuel à se poser beaucoup de questions alors que l'innovation on est dans le faire on teste l'esprit maker on l'a cité Decathlon on est un exemple très emblématique avec le masque c'est je fais je teste j'apprends et je continue et donc vraiment on est vraiment dans ces choses-là qui sont très orthogonales avec la façon dont on pilote une entreprise aujourd'hui dont on manage aujourd'hui aujourd'hui on ne veut pas qu'il y ait de risque on ne veut pas qu'il y ait d'erreur on veut que ce soit fait et je rejoins un peu effectivement le management c'est l'envie que les gens exécutent ce qu'on dit en fait et l'innovation c'est le contre-pied de tout ça c'est que ce qu'on fasse ça ait du sens qu'on résolve des problèmes qu'on se travaille mieux qu'on soit finalement plutôt heureux et heureuse d'aller au travail dans la mesure du possible donc je pense que tout ça c'est vraiment important d'avoir ces éléments en tête à ces macros qui vont au-delà de est-ce que je généralise est-ce que je déploie est-ce que je travaille en open innovation tout ça sont finalement des moyens pour arriver à quelque chose de très fondamental et qui nous tient à cœur en tant que personnes un dernier mot il y a plein de choses dans lesquelles j'aurais envie de réagir d'abord pourquoi la socio des orgas fait peur alors on fait peur n'exagérons rien quand même mais vous voyez pour une raison je l'ai expliqué c'est pas seulement la sociologie des organisations c'est toutes les sciences sociales et quand je parle des sciences sociales vous voyez pour moi ça va depuis tout ce qui relève des sciences cognitives tout ce que vous voulez jusqu'à l'économie toutes ces sciences sociales parce que les sciences sociales sont porteuses de complexité sont des révélateurs de complexité or aujourd'hui la complexité fait peur regardez ce slogan américain KISS ça veut dire KISS ça veut dire keep it simple and stupid vous voyez vous vous rendez compte vous dites aux gens voilà KISS keep it simple and stupid vraiment même tu peux dire des conneries c'est pas grave mais que ça soit des conneries simples grosso modo voilà alors moi dans mon dernier livre j'ai expliqué de façon un petit peu plus nuancée qu'il y a des formes de complexité qui sont vertueuses dans les organisations et en particulier là je m'adresse assez à Carole du point de vue de l'innovation c'est à dire qu'on ne peut pas demander à des gens de travailler ensemble de coopérer au plus près c'est à dire de multiplier les interactions et penser qu'on va avoir des organisations simples il y a là une confusion il y a là une contradiction non il y a de la complexité vertueuse dans les organisations alors un petit mot sur les KPIs pardon les indicateurs de performance dont on a parlé tout à l'heure oui il y a des entreprises qui ont beaucoup cherché je crois d'ailleurs que quelqu'un dit il y a des entreprises qui font définir par les salariés eux-mêmes quels sont leurs indicateurs de performance et je voudrais citer une entreprise que tout le monde déteste mais qui du strict point de vue de la gestion des ressources humaines a fait des progrès à innover de façon considérable c'est Goldman Sachs alors Goldman Sachs tout le monde déteste des tricheurs ils ont amené la Grèce à la faillite tout ce qu'il y a etc. bon mais moi il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller étudier comment fonctionnait Goldman Sachs quand vous regardez les indicateurs de performance et bien vous vous apercevez que dans cette maison qui est une maison financière les résultats financiers dans les indicateurs de performance sont minoritaires en revanche tout ce qui par exemple porte sur le développement des individus sur la capacité à faire progresser les gens sur la capacité à travailler collectivement sur la capacité à se partager les projets tous ces indicateurs sont des indicateurs qui sont qualitatifs et qui ne sont pas quantitatifs un autre point sur lequel je voudrais revenir je crois que c'est Taoufi tout à l'heure qui a parlé du New Public Management ah voilà une chose qui est belle le New Public Management il se trouve que moi j'ai eu l'occasion d'étudier le New Public Management à l'école primaire alors c'est absolument extraordinaire parce que la base du New Public Management c'est le travail en équipe Taoufi j'ai raison c'est ça le New Public Management c'est maintenant vous allez travailler en équipe dans un univers dans lequel l'individualisme a été poussé totalement à l'extrême parce que la différence entre l'école primaire et le lycée c'est que l'école primaire l'instituteur est maître de sa classe il ne la partage avec personne alors qu'au lycée vous avez plusieurs profs etc et donc l'idée que ces gens-là allaient travailler en équipe est une idée tout à fait fantasmatique qui jusque-là n'a produit aucun résultat ce qui moi me choque beaucoup c'est qu'au sommet de l'éducation nationale on sait parfaitement que ça ne produira aucun résultat mais on s'en fout puisqu'on a pris une décision qui va nous permettre d'être ouvert donc tout va bien dernier point sur les masques décathlon je voulais vous dire une chose comme quoi l'innovation est quelque chose de compliqué les fameux makers ceux que tout le monde voit comme étant centraux ils ont été exclus du processus des masques décathlon à un moment donné et ils en ont été exclus pourquoi ? parce que c'est l'industriel big pour l'occasion qui a pris le dessus et il y avait à cela une raison qui permettait de rendre pratique cette innovation c'est que il fallait il y a eu une autorisation de mise sur le marché et l'autorisation de mise sur le marché elle ne pouvait être obtenue que par une entreprise qui fabriquait les masques eux-mêmes et le problème de ces masques c'était de fabriquer la valve respiratoire et la valve respiratoire elle a été fabriquée par BIC et adaptée sur le masque décathlon et il n'y avait qu'eux qui pouvaient demander l'autorisation de mise sur le marché donc les makers de ce produit-là ont été assis du processus voilà quelques petites remarques que je voulais faire sur ce qui a été dit je vous remercie toutes et tous François Carole mais également Claire Anne-Cécile Yasmine Rudy d'avoir pris la parole nous vous envoyons en petite salle vous serez accueillis avec des membres des WeShare dans chacune des salles pour continuer ces courtes discussions quand je dis courtes c'est qu'elles durent 10 minutes ou qu'elles durent 1 heure merci à tous et nous vous vous enverrons des informations concernant cet intervalle Skanda je te laisse à la technique surtout ne fermez pas Zoom pour ceux qui ont encore quelques minutes pour conclure en petit groupe merci à tous